Ce programme, entre tes saintes mains, commence avec nous comme Alpha et finit également avec nous comme Omega. Que la gloire te revienne à travers tout ce qui sera fait et dit dans ce lieu, pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons applaudir pour la gloire du Seigneur. Il est vrai que c'est une oeuvre littéraire qui nous réunit, une oeuvre scientifique, mais bien avant tout nous sommes enfants de Dieu, donc il n'y a pas de mal à applaudir pour la gloire de notre Dieu. Pour tous ceux qui n'ont pas le programme, nous allons très rapidement vous le détailler. Après la prière d'ouverture, il y aura le mot de bienvenue, ensuite le mot de la maison d'édition Livingstone House, s'en suivra le mot de l'auteur lui-même. Et puis la présentation du livre interviendra par la suite, il sera également porté sur fonds baptismaux, comme vous le savez. À la fin, nous aurons une prière de clôture et la photo de famille qui s'en suivra également d'un cocktail. Merci encore d'avoir répondu présent et bienvenue à vous tous au nom de l'auteur qui est également pasteur. Tout à l'heure, nous allons inviter à prendre parole le pasteur Zachary, qui est le représentant des éditions Livingstone House, bien évidemment sous vos applaudissements. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Nous représentons les éditions Livingstone House, qui est une maison qui est opérationnée ici à Kinshasa depuis une dizaine d'années. Nous avons pu éditer une cinquantaine d'ouvrages, sans compter d'autres formes littéraires. Mais notre vision est d'encourager à toute personne aspirant à écrire au moins un ouvrage sous le soleil. Nous sommes prêts à l'accompagner, disposés à l'accompagner jusqu'à l'édition finale. Je crois que pour les cas de ces nouveaux-nés littéraires, qui s'intitulent « Tout travail procure l'abondance », dont l'auteur n'est rien d'autre que Pascal Katanga, c'est vrai qu'il a osé. Nous avons dit dans les domaines des livres, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui essaie, beaucoup hésite dans le sens que nous avons un peuple pauvre et le pouvoir d'achat ne nous permet pas à chaque coma de se procurer d'une œuvre littéraire. C'est ce qui fait que beaucoup ne se procurent pas d'un ouvrage. Et cela aussi pousse beaucoup qui ont cette vision-là d'aller plus loin dans les domaines littéraires. Ils hésitent pour ça des raisons que le livre ne se vend pas, le livre ne se consomme pas. Nous avons plus ou moins 27 000 livres en format électronique dans les éditions du Viston House. Et chaque fois que c'est lui qui meurt d'envie de coucher quelque chose, même si c'est juste quelques pages, peut-être une dizaine de pages, mais nous, nous sommes capables de l'accompagner dans l'essence de matérialiser sa vision littéraire. C'est-à-dire que nous sommes des prêtres plumes. C'est-à-dire en termes anarcho-littéraires, nous sommes des prêtres plumes. C'est-à-dire que ceux qui hésitent encore, mais néanmoins, n'ont pas encore couché quelque chose, pouvons les accompagner dans ce sens-là. S'il faut revenir sur ces bouquins, combien est riche en termes d'enseignement. Tout travail procure l'abondance. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons du révérend Pascal Cata, commenteur. Nous l'avons toujours encouragé dans ce sens-là. Nous lui avons dit, nous allons vous accompagner jusqu'au bout. Mais, vous allez franchir un grand pas littéraire, mais ne restez pas à ce niveau-là. Il faut évoluer. Tout travail procure l'abondance, ce n'est qu'un premier pas littéraire, mais il faut encore aller dans la profondeur. Parce que sous le soleil, nous comptons par beaucoup de gens qui ont écrit plus de 200 ouvrages, plus de 100, plus de 150. Mais parmi ces gens, nous avons l'Ouest africain, qui écrivent beaucoup et qui lisent beaucoup. Et par cette cérémonie, nous voulons encourager chacun de nous à écrire au moins une fois. Si vous aspirez, vous mourez d'envie d'écrire, de coucher quelque chose, nous sommes là. Les éditions Livingstone House sont capables de vous accompagner jusqu'à atteindre votre idéal littéraire. Merci beaucoup, pasteur. Des applaudissements nourris, s'il vous plaît. Ne soyez pas timide. Et donc, voilà, nous allons passer au mot de l'auteur. C'est vrai que c'est un habitué de la parole, mais j'ai envie de lui poser une petite question avant de commencer. Comment vous sentez-vous, pasteur, dans la peau d'un auteur ? À dire vrai, j'ai difficile à m'imaginer hauteur aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est en train de se réaliser quand je regarde les personnes qui sont là. Alors je me dis, ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Mais j'ai difficile à m'imaginer auteur simplement. Nous pouvons vous le confirmer, nous ne sommes pas dans un rêve, c'est bien la réalité des choses. Voilà. Et donc, nous vous invitons, mesdames et messieurs, à suivre le mot de l'auteur, le mot qu'il a préparé avec toute votre attention. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous dire merci. Merci à vous tous qui, malgré vos innombrables occupations, avez daigné répondre à ce modeste rendez-vous. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, je parlerai peut-être de « je », mais avec beaucoup de difficulté, j'ai beaucoup de peine à réaliser réellement ce qui arrive aujourd'hui. Tout travail procure de l'abondance, mais d'abord venu, comme une parole que le Seigneur m'avait donnée, dans une période très très sombre de ma vie. Dieu m'a parlé, il m'a dit « tout travail procure de l'abondance ». Et il m'a renvoyé à la Bible, c'est alors que je suis allé voir ce passage de la Bible. Et où Dieu me dit que tout travail amènera quelqu'un, amènera celui qui s'y adonne, avec assiduité, avec amour, avec persévérance, amènera cette personne-là à une certaine abondance, à une certaine satisfaction, à une sorte d'accomplissement de ce dont il rêve. Et j'ai réalisé qu'il est possible d'avoir ce qu'on veut, mais au travers un travail. Je constate, et j'ai fait ce constat un peu malheureux, que le chrétien, de manière générale, ou un peu plus particulière, le chrétien du Congo, ne s'adonne pas vraiment au travail. J'ai comme l'impression que le Seigneur Jésus a tout accompli à la croix, et donc on peut croiser les mains, et tout va nous arriver, parce qu'il a tout accompli à la croix. Mais, on a le vrai sens du mot, c'est que la victoire de la croix est une victoire spirituelle, et pour qu'elle vienne à se matérialiser, il lui faut du concret, il faut que l'on fasse quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Nous pouvons accomplir, nous pouvons faire des grandes choses avec le travail. Tous les pays du monde, toutes les grandes nations du monde qui se sont développées, c'est au moyen du travail. Si nous parlons de la Chine aujourd'hui, si nous parlons des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est au travers d'un travail. Le Congo peut devenir un grand pays, une grande nation, un pays vraiment émergent, si chacun de nous s'adonne au travail. Arrêtons de rêver, arrêtons de penser quels sont les autres qui viendront faire à notre place. Nous ne serons pas les États-Unis d'Amérique de demain si nous ne travaillons pas. Nous ne serons pas l'Allemagne de demain, l'Allemagne de l'Afrique de demain, si on ne s'adonne pas au travail. Mais si on travaille comme la fourmi, on peut obtenir non seulement une garantie, mais aussi de l'assurance pour notre avenir. Alors, ce livre, ça a un peu réveillé la conscience des uns et des autres. Ça a un peu poussé tous ceux qui ont une pensée, tous ceux qui ont un potentiel en eux, c'est un peu à les pousser, à oser. Les Français disent qui ne risque rien n'a rien. C'est un peu cela la vie. Quand vous risquez quelque chose dans le travail, dans un domaine précis, vous serez peut-être surpris de voir que le peu que vous avez, vous, misé est devenu beaucoup plus grand que ce que vous n'avez pu imaginer. J'invite donc, au travers de la lecture de ce livre, j'invite les uns et les autres, non seulement à partager des expériences, mais aussi à pouvoir nous pousser, nous stimuler les uns et les autres à travailler. La Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Il n'est pas possible d'être oisif, il n'est pas possible de se plaire dans des loisirs, alors que nous avons des mains, nous avons des bras, nous avons des jambes, nous avons une tête qui pense, et que nous pouvons faire ce que les autres font. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était temps, non seulement de parler du Saint-Esprit à longueur de journée, non seulement de chasser les démons, parfois des démons dont les noms, que nous-mêmes, nous les avons inventés, mais aussi et surtout, de s'activer au travail, de faire que le travail soit notre leitmotiv à tous, et que par le travail, nous pourrions témoigner de Christ, et nous pourrions ramener le Saint-Esprit au milieu de nous, mais au travers du travail. Voilà ce que nous avons pensé, partagez avec chacun de vous. Que Dieu vous bénisse, et que le Seigneur vous donne de quoi pouvoir vous accueillir à votre travail. Merci beaucoup, parce que, pour ceux qui ont le livre entre les mains, l'auteur a utilisé l'illustration de la fourmi, comme vous pouvez le voir, et ce livre sans doute portera des ramifications, parce que, laissez-moi vous faire une confidence, non seulement il est très expérimenté dans le domaine du travail, mais aussi de l'épargne. Et donc, cette épargne, l'expérience qu'il a eue de l'épargne, ne s'est pas faite de façon spontanée, comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame, le pasteur est marié, et sa femme l'aide beaucoup dans ce domaine. J'aimerais qu'on marque une pause pour présenter la chair de sa chair, qui est aussi dans la salle. Nous allons demander très respectueusement à maman Sophie Edika Bikatanga de bien vouloir se lever pour saluer l'Assemblée. Merci beaucoup, merci maman. Nous passons au moment tant attendu. À présent, nous allons inviter le pasteur James Maddy, qui va porter le livre sur fonds bâtissements, à s'installer, là où il y a la petite table qui est dressée, et tous les hommes de Dieu qui sont sur les strates, si vous pouvez aussi également l'accompagner pour passer au vernissage du livre, également le porter sur fonds bâtissements. Alors, je pense que nous allons présenter ces livres au Seigneur, d'abord. en priant Dieu, d'abord. Et c'est ce qui est important ici. Ce que nous avons écouté le mot de l'auteur tout à l'heure là, l'inspiration est venue de la Bible, l'inspiration est venue de Dieu, et nous voulons nous en tenir à ça. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est recommander ce livre au Seigneur, le consacrer, pour que partout, ce livre passera. Que Dieu agisse, que le Saint-Esprit compagne, toute lecture de ce livre, afin que tous ceux qui liront ce livre, non seulement que son esprit se reveille, pour qu'il comprenne l'importance du travail, mais que partout, chacun, tous ceux qui toucheront ce livre, soient édifiés, et comprennent que, sans Dieu, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et moi, je m'appuie sur ce verset qui dit, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, dans le cadre du travail, j'ose croire, que si Dieu nous accompagne, dans le travail, certainement, nous ferons de progrès, nous irons de l'avant, et les gens le verront, les gens constateront, que, certainement, par le travail, on peut, alors, se retrouver dans l'abondance. S'il y a des enfants de Dieu dans la salle, je pouvais leur demander juste de dire Amen. Amen. Alors, en ce moment-là, je vais vous lever, vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Moi, je vais invoquer Dieu, c'est de cette manière que nous allons travailler aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait des recherches, je me suis dit, bon, on pourra verser de l'eau sur les livres, j'ai entendu, quelque part, on était là, dans une cérémonie comme celle-ci, je devais prier, mais ensuite, celui qui est passé, il a pris les livres, il devait le baptiser, il a dit que les livres soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, et moi, je ne voyais pas le sens de tout ça, j'ai dit, bon, c'est tout simplement un peu comme une petite confusion, c'est vrai, c'est une œuvre littéraire, c'est un ouvrage, mais ici, nous considérons que, c'est quelque chose qui vient des dieux, et en tant que tel, nous voulons alors le remettre, le recommander au Seigneur, pour que la main des dieux, soit sur ses livres, et que finalement, celui qui a travaillé, puisse aussi être béni, au travers de ses livres. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Seigneur, nous voulons t'invoquer dans cette salle, pour la présentation, de cet ouvrage. Merci pour l'inspiration, que tu as donné à ton serviteur. Maintenant, nous voulons, Père et Thénie, que ta droite soit sur ses livres, que l'ombre de ta main, accompagne ses livres, que ta grâce, environne ses livres, encore une fois, que partout où ce livre passera Seigneur, que les écrits touchent, que les esprits se réveillent, et que tous, se posent des questions, et qu'ils se donnent au travail. Père éternel, je te prie pour que ce livre, édifie plus d'un, mais je te prie aussi, pour que tu permettes, que ce livre soit, rependu et vendu, le plus possible, et qu'il y ait beaucoup de gens, qui en achètent, qui s'en procurent. Nous voulons croire Seigneur, que tu es tel hier, ce travail. Donne gloire à ton nom, qui est à toi, et tant à toi, c'est ton serviteur aussi, afin qu'il soit béni, à cause de cette œuvre. Nous savons qu'avec toi Seigneur, nous ferons des exploits, et c'est ce que nous demandons, aujourd'hui Seigneur. Afin que l'œuvre de la croix, accompagne ce travail, c'est au nom de Jésus, que nous te prions ainsi, avec foi et action de grâce, et nous disons Amen. Que Dieu bénisse donc cette œuvre, et que cette œuvre édifie, tous ceux qui vont lire ce livre. Amen. Et donc, mesdames et messieurs, nous vous présentons officiellement le livre « Tout travail procure l'abondance » du révérend pasteur Pascal Katanga-Kaïda, édité dans la maison d'édition Livingstone House, que nous vous prions d'applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Merci, chère homme de Dieu. Vous pouvez reprendre vos places, sauf peut-être le pasteur Abba Isaac, parce que, vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît, parce que nous avons créé entre-temps, une petite brèche, pour pouvoir procéder à la vente aux enchères du livre. Comme vous le savez, le livre parle du travail, et il est important que chacun de nous puisse se le procurer d'une manière ou d'une autre, car notre pays aspire au développement, et l'auteur l'a même dit tout à l'heure que le développement du Congo passe inéluctablement par le travail. Alors, le pasteur Abba Isaac va procéder à la vente aux enchères. S'il a un micro. Voilà, pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je crois que le technicien ou les habitués de la littérature ne peut pas me contredire après qu'ils aient lu cet ouvrage, que tout technicien ou tout habitué ou passionné de la lecture, lorsqu'il est en face d'un livre, il y a des éléments qu'il cherche. Les éléments techniques, pratiques, mais aussi spirituels. Et cet ouvrage, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai lu, j'ai eu le temps de le lire, j'ai découvert qu'il y a ces trois critères. Tout est réuni. L'ouvrage est technique, parce que l'auteur a fait part de sa technicité, donc il y a des informations scientifiques que nous trouvons dans le livre lié au travail. Le livre est très pratique parce qu'il ne serait pas correct que l'auteur ne reste qu'un théorie scientifique, que lui-même ne soit pas celui qui a testé ses lois et principes qu'il a mis dans le livre. Le livre est pratique parce qu'il y a aussi l'expérience de la personne et donc un travailleur. La première fois que j'ai rencontré cet homme, je l'ai rencontré dans un contexte du travail et j'ai découvert que c'était un travailleur. Troisième critère, le livre est spirituel. Je crois que la nature spirituelle des livres dépend aussi de l'exercice sacerdotal de l'auteur. C'est un pasteur, c'est tout à fait normal qu'au-delà d'être scientifique et practicien du domaine séculier ou du travail, mais c'est aussi un homme spirituel. Yes, il est un homme spirituel. Cela fait que les derniers chapitres nous concernent, ceux de l'église, parce que lorsque vous lisez les chapitres 5, c'est vraiment montrer aux chrétiens l'importance du travail. Le deuxième chapitre, l'un des meilleurs chapitres que vous allez aimer, la vision et l'avancée. Tout commence par une vision. Si tu veux être un travailleur, tu dois avoir une vision. Une vision sur toi-même, une vision sur ta famille, une vision sur ta génération et une vision aussi sur la nation. Mais pour qui avancer, entre vision et avancer, il y a un principe, le travail. Comment travailler pour que la vision sur toi se concrétise, la vision sur ta famille et aussi sur la nation. Vous ne serez pas dessus comme moi je n'ai pas été dessus. J'ai trouvé ces trois caractéristiques ou critères dans ces trouvages. Je lui ai dit, pasteur, je prie que chaque année que tu publies au moins un livre. Je sais que ça demande du temps, mais aussi le moyen. Une manière pour nous d'encourager le pasteur pour lui dire, chaque année, essaye de nous publier un livre. s'il ne va pas obéir à notre instruction, peut-être qu'il va obéir à l'instruction de papa James. Si papa James peut dire au pasteur, chaque année, un ouvrage. Papa, on attend. On attend ton instruction. Papa, on attend que vous donnez l'instruction chaque année. Ok, il est d'accord, nous acclamons. Alors, nous allons encourager l'auteur. Nous allons encourager l'auteur. Le premier livre, nous allons donner à quelqu'un qui va le prendre de 2000 à 1000 dollars. Nous sommes entre 2000 et 1000 dollars. Il peut donner 2000, 1900, 1500, 1200, 1000 dollars. La première personne est où? Merci de ton encouragement. Prendre ces livres, c'est une manière de dire au pasteur Katanga, nous t'encourageons, continue, nous reviendrons encore, nous voulons encore que tu avances. Ne te limites pas là. Elle est où? La première personne qui va prendre l'ouvrage de 2000 à 1000 dollars. Merci. La modératrice, le maître m'a posé la question, si le prenait, on ne va faire aucun commentaire. Je crois qu'ils sont le premier preneur, on va laisser deux minutes pour le premier preneur. J'ai deux personnes ici, est-ce qu'il y a une troisième personne qui encourage le pasteur? Le premier preneur. S'il vous plaît, le premier preneur. De 2000 à 1000 dollars. Le troisième preneur, le maître Jean-Baptiste. Le quatrième preneur est là? Le quatrième preneur. Surtout que, pasteur, les fonds qui vont découler de la vente de ces livres seront également renversés à l'église, dont l'auteur nous a signifié qu'il ne touchera à aucun rang. Donc, faites-le pour l'auteur et pour le Seigneur. Merci, papa. Pour mille, merci. Le sixième preneur, nous en avons cinq déjà. Le sixième est là. vous écrivez le nom, le contact et le montant. Le sixième preneur, c'est le père biologique de l'auteur. Si nous pouvons l'encourager avec des applaudissements. le septième preneur, le septième preneur est là. Nous acclamons pour le septième preneur. Il nous reste trois preneurs, si on peut avoir dix premiers preneurs. les dix premiers preneurs. Il nous reste deux. Il nous reste deux preneurs pour faire dix premiers preneurs. Merci, maître. La dernière personne, de 2000 à 1000 dollars, la dernière personne pour faire dix preneurs, dix premiers preneurs, et nous allons donner la parole aux représentants de l'eau de premiers preneurs. J'en ai pas de visite pour moi. Il est créé, déjà. Je suis très chanteuse. Je suis très chanteuse. Je suis très chanteuse. C'est bon. Je suis très chanteuse. Je suis très chanteuse. C'est bon qui va jeter. Vous êtes là ? Moi, j'ai conduit depuis des années. Ma main était aussi en Corseau de l'Ontario. Merci. De mille à cinq cents. On soutient l'auteur de mille à cinq cents. Et c'est quelqu'un qui peut venir encourager l'auteur de mille à cinq cents. De mille dollars à cinq cents dollars. De mille à cinq cents dollars et de cinq cents à cent dollars, on peut nous approcher. De mille à cinq cents et de cinq cents à cent dollars, quelqu'un veut encourager. C'est juste écrit votre compte, le contact et le montant. Merci. De mille à cinq cents, de cinq cents à cent, on s'approche. De mille à cinq cents. Merci. 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 De 100 $, 50 $, 50 $, on s'approche. De 100 à 50$, on s'approche. Merci. Maman Francine peut s'approcher. Maman Francine peut s'approcher. Maman Francine avait souscrit pour 1000 dollars. Elle peut s'approcher. Que Dieu vous bénisse, maman. On s'approche. Que Dieu vous bénisse. Maman Francine aussi peut s'approcher. Maman Francine aussi peut s'approcher. Merci. 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 Bon. On a parlé dans les chônes. Dans les chônes, oui. Dans les chônes que vous faites. Dans les chônes. Dans les chônes que vous faites. Je sais pas que vous faites dans les chônes que vous faites. Je sais pas que vous faites. J'ai déjà parlé avec vous. J'ai fait beaucoup de chônes. Il faut beaucoup de gens. Beaucoup de dénités achètent la vie par an. Oui. Donc si vous avez fait l'anisme de chônes, c'est le cri de l'officier. tous ces établissements même au niveau de la maison de la ville de la ville de Matongu on est encore ici 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 Merci. 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 Pasteur Abba, s'il vous plaît, il y a une petite monnaie électronique, donc il y a un numéro 1 PSA qui est disponible pour ceux qui veulent l'enregistrer. Le voici, c'est le 081 60 52 872, c'est le nom de Freddy Chilomo qui sera affiché. Donc pour tous ceux qui veulent payer par monnaie électronique, vous pouvez le faire également. Merci. 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 Nous accourageons d'eux avec d'aucun acclamation s'il vous plaît Bon, avant de laisser le micro, il nous retourne, ça sera le jour de son anniversaire. Est-ce que vous pouvez venir prendre pour quelqu'un que vous aimez ? Vous allez acheter sur place, c'est un cadeau, il ne reste que 20 pièces. J'ai vu mon fils ici, mon deuxième fils, il aime la lecture, j'achète pour lui. Il a 10 ans, il va me lire ses livres. Birek, tu peux venir. Vous avez un fils, vous voulez acheter pour votre fils, encouragez les enfants à lire. Vous avez un ami qui néglige la lecture, vous lui donnez, c'est un cadeau. Encouragez les enfants à lire, que Dieu te bénisse. Vous pouvez approcher. Birek, elle vient aussi prendre pour ta maman. Vous l'achetez pour votre fils aîné, vous l'achetez pour un ami, un frère à 50 dollars. A 50 dollars, vous l'achetez pour quelqu'un. Vous voulez faire cadeau à quelqu'un. On termine le 20 pièces qui nous reste. Vous voulez faire cadeau à un ami, à votre épouse, à un fils, qui doit apprendre déjà le principe du travail. Venez, on termine le 20 pièces qui reste. Le pasteur ne rentre pas avec. Le pasteur prend pour son épouse. Il me reste 20 livres ici, on ne rentre pas avec. Qui fait cadeau, on ne rentre pas avec. On dit au pasteur, je ne rentre pas avec les 18 livres qui restent. Je fais cadeau à quelqu'un. Un ami qui prépare son anniversaire, un travailleur, tu as une entreprise, on s'approche s'il vous plaît. Merci. Deux. Merci. Il nous reste 16. On termine ça, le pasteur ne rentre pas avec ça. Un cadeau à faire à quelqu'un, à un ami, à un frère, à une soeur. Pour votre assistante. Remettez 50 dollars. Il nous reste 13. Il nous reste 13, un cadeau à quelqu'un, un peu négligent dans le travail. Quelqu'un que vous aimez, un fils. Il nous reste 7. 7 livres. Un cadeau pour un ami. Les assistantes. Il nous reste 5. Les assistantes. Pour les assistantes. S'il vous plaît, très chère dame, je vous aime beaucoup. Il n'y a que les hommes qui prennent pour leurs assistantes. Est-ce qu'il n'y a pas une dame qui peut prendre pour ses assistantes ? Comme ça, on va établir l'équilibre. On le sait, ici, c'est pour le maman. On va faire comme l'équipe banguiste. Assistante. Ma papa, toi, toi, c'est pour le maman. On fait comme chez l'équipe banguiste. Alors, comme il n'y a pas de fanfare ici, sinon j'allais dire, mais non, ma maman, c'est à nous, c'est à nous. C'est pour les assistantes. Quatre assistants que les mamans, vous avez un travail. Pour la maman, c'est aussi. Pour l'assistant. Ok. Il nous reste pour deux assistants. Les mamans, deux assistants. Les mamans, deux assistants. Des assistants, les mamans. Maître, pour les assistantes. Pour l'auteur. Merci, maman. Achète pour l'assistant. L'assistante. Ok. Ça, c'est clair. Merci pour l'assistante. Nous acclamons pour les mamans. Merci. Pasteur Abba, il y a quelqu'un qui voudrait faire un témoignage pendant deux minutes. Le représentant des premiers... Le représentant des premiers preneurs. Les premiers preneurs. Le temps joue contre nous, s'il vous plaît, deux minutes. Bonsoir. Bonsoir. Vous me semblez très sérieux. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même ? Merci. En réalité, je n'avais pas de témoignage. J'étais plutôt excité à l'idée qu'un ami d'enfance, de jeunesse, devenu frère, aient pu se sacrifier pour produire cet ouvrage, cette belle oeuvre. Je ne sais pas si cela avait été fait avant moi, mais j'ai cru qu'il était bon que lorsque je prends la parole, je puisse inviter l'assistance à encore acclamer pour lui. Quelqu'un a dit que lorsqu'on commence à chercher l'argent, à trouver l'argent, il devient très compliqué, quasi impossible, de se concentrer encore pour des activités intellectuelles qui ne sont pas directement rattachées à l'envie de faire l'argent. Et que donc, quand on est dans cette situation-là, et tenant compte de tout ce qu'il a comme charge, avoir le temps, la volonté de se concentrer pour pouvoir faire ceci, ne peut que pousser à ce que l'on soit heureux et que l'on se comporte comme je me suis comporté. En suce de cela, le connaissons très bien. Bon, je sens qu'il est en train de prier pour que je ne dise pas beaucoup de choses de notre jeunesse. Je ne vais pas le faire. Mais, il y a une sorte de sagesse humaine, populaire, qui soutient que l'apparence ou les apparences étaient trompeuses. Mais, l'auteur de ces livres constitue une exception à cette affirmation-là. Lorsqu'on pense à Pascal Katamassio, on veut le décrire, on dit « Consertero Mulaïwa, non, pasteuro Mulaïwa, non, pasteuro Mulaïwa. » Voilà. Moi, j'ai pu constater, après quelques temps d'observation de la personne, surtout dans son angle pasteur, je peux remarquer que, vraiment, l'apparence n'était pas trompeuse. Autant, il est grand de taille, il est grand en onction, il est grand en paroles, il est grand en illustrations, il est grand en témoignages. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour lui ? Merci beaucoup, merci. Je disais, et je termine par ce que j'avais dit au commencement, c'est par excitation. Oui, l'excitation de voir celui que nous avons connu il y a pratiquement plus de 25 ans, être capable de faire ce qu'il fait, non seulement pour le livre, mais pour la vie. Je prends le risque ici de le dire comme un témoignage vivant à l'égard d'un vivant, et ici, publiquement, nous venons de te dire aussi que nous sommes fiers de te conter comme ami, comme frère. Si je puis prendre le risque de dire une parole de bénédiction, je dirais que tu sois béni, mais surtout, avec un brin d'égoïsme, continue à être une grande bénédiction pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'applaudir. Merci beaucoup, Maître, pour cette belle preuve d'amitié. Même en ce temps qui court, les bons amis y en a toujours. Mais bien avant, nous allons inviter le pasteur Blaise Goma à nous conduire à la prière de clôture. Et la maison d'édition tient à préciser, pendant que le pasteur Blaise avance, la maison d'édition tient à préciser que d'ici la semaine, vous aurez déjà les points de vente affichés où ils seront publiés sur la page officielle de l'église. Vous pouvez retrouver le livre pour ceux qui n'ont pas encore acheté. Et donc, dans nos différents supermarchés, également à la maison de la Bible, sur Internet, sur Amazon, Quick Village, Book Village, donc toutes ces plateformes de téléchargement. Vous pouvez retrouver votre livre au courant de cette semaine. Pour ceux dont les livres n'ont pas encore été dédicacés, prenez patience. D'ici la fin de la cérémonie, l'auteur va se prêter également à cet exercice. Pasteur Blaise, s'il vous plaît. Merci. Je vous prie, si on peut laisser nos chaises, parce que là, c'est la clôture. Tous ensemble, nous allons rendre action des grâces à Dieu. Lui qui nous a bénis, il n'a pas seulement béni Maman Sophie, il n'a pas seulement béni la moisson divine, il a béni l'Église-Core, il a béni toute la nation. Rendons-lui des actions de grâce pour les dons qu'il nous a donnés, les révérends Pasteur Pascal Gattam. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Venons te dire merci. Là, nous sommes en train de vivre les promesses que Dieu est en train d'accomplir mon amour. Merci Seigneur pour la grande bénédiction, les dons que tu as faits à l'Église-Core et à toute la nation, la RDC. Merci pour cette grande bénédiction et merci pour cette œuvre que nous venons, Seigneur, de palper. L'homme de Dieu a parlé de ça dans nos églises. Tout travail procure l'abondance. Et là, nous venons de voir la matérialisation, la réalisation. Seigneur, nous prions pour que ce livre ne reste pas seulement dans nos mains, dans nos maisons, mais que ce livre traverse des fleuves, des nations, des continents. Nous croyons que cette bénédiction va se répandre partout et cet esprit d'entrepreneuriat va entrer dans nos églises. Seigneur, on n'aura pas de fénéa dans nos églises, on n'aura pas de dormeur dans nos églises. Nous aurons des frères, des sœurs chrétiens remplis d'anxion, mais aussi riches en termes de finances. Seigneur, que ce vent continue à travailler, à amener un grand réveil pour que l'honneur de la gloire soit. Garde ton serviteur, garde son épouse, Maman Sophie, bénis son Écoutez, bénis son Église, et bénis les restes. Accorde-lui une longue réjouie pour qu'il soit capable de se réunir encore aux œuvres afin que l'Église prospère et la nation à tous et à tous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. A présent, c'est au tour des amis de l'auteur, les différents avocats qui sont ici, ses invités personnels. Le photographe peut nous aider pour placer les invités, s'il vous plaît. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, c'est le tour des collaborateurs de services. S'il y a les collaborateurs de l'auteur, ici dans cette salle, vous pouvez vous avancer tous les agents du ministère des Affaires foncières. Merci. On peut le faire en deux, en deux, partiellement, en deux temps. Le deuxième groupe, s'il vous plaît. Nous allons inviter les membres du centre évangélique. D'abord le cabinet du ministère des Affaires foncières. Le cabinet du ministre, s'il y a les agents du cabinet, vous pouvez aussi vous avancer pour la prise de photo. A présent, c'est le tour des membres du centre évangélique Moisson Divines. Si vous êtes dans la salle, vous pouvez vous approcher également. En deux temps également. Mesdames et messieurs, le cocktail est servi. Vous pouvez aller vous servir à l'arrière de la salle. Les protocoles sont en train de passer. Ne soyez pas timides. L'église, même en trois temps. J'en ai jouent au concert? Ne soyez pas timides. Je t'en ai joué un an. Je t'en ai joué un an. Tu t'en ai joué un an. Je ne vois pas. Tu t'en ai joué un an. Merci. Un autre groupe pour l'église. A présent, nous allons inviter les membres de la famille du pasteur. Les membres de la famille, la délégation sera conduite par Maman Sophie. Aujourd'hui, nous allons inviter les membres de la famille biologique, de la grande famille du pasteur, à bien vouloir s'approcher pour la photo de famille. Merci. Merci. L'auteur va prendre une photo seule avec son père et également avec son épouse avant de continuer. Merci. 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 C'est parti ! C'est parti !